Comment faire dans un exercice quand on me donne une image réelle, un système optique divergent et qu'on me demande de construire l'objet ? Je vais donner à cet objet le nom AB. Je cherche AB alors qu'on me donne A'B'. AB et A'B' étant conjugués à travers le système centré. Alors, il y a forcément un rayon émergent qui passe par F' qui est arrivé parallèle à l'axe optique. Un rayon émergent qui passe par F'. On ne peut pas le faire passer physiquement par F' parce que les rayons émergents sont après le système et que F' est avant le système. Donc là déjà on sait qu'on ne pourra pas le faire physiquement, on va devoir le faire par prolongation. Voilà un rayon émergent qui définit bien B' parce qu'il passe par B' et qui, par prolongation quand même, passe par F'. Tous les rayons comme ça, ils sont venus à l'incidence en étant parallèles à l'axe optique parce que c'est quand on est parallèle à l'axe optique à l'incidence qu'on émerge en passant par F'. Donc voilà comment ce rayon est venu. Et puis tous les rayons incidents qui sont passés par F' émergent parallèle à l'axe optique. Un rayon émergent parallèle à l'axe optique en voici un qui définit B'. Un rayon émergent parallèle à l'axe optique qui, pour sortir comme ça, est passé par F à l'incidence. À l'incidence, c'est avant le système, ça ne pourra pas réellement passer par F. Donc, on va imaginer un rayon qui arrive sur le système et qui donne l'impression, en tout cas par prolongation, de respecter la règle et de passer par F. J'ai trouvé mes deux rayons incidents. C'est eux qui définissent l'objet. Ils ne se croisent pas physiquement, donc ils ne vont pas définir un objet réel. Je vais devoir les prolonger pour trouver l'objet virtuel. Alors, je le prolonge et ça se croise à peu près par là. B' est donc ici. Et l'objet virtuel, puisqu'obtenu par prolongation, est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada